coucou mes manzas j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme aujourd'hui on se retrouve pour un tuto family sphère et nous allons réaliser une petite sorcière avec un mouchoir en papier donc c'est vraiment un tuto très simple et super sympa à réaliser c'est parti on se retrouve avec le matériel et les explications pour réaliser votre sorcière il vous faudra un mouchoir en papier et de la ficelle verte un morceau de papier noir et un feutre noir et enfin un bâtonnet en bois et des ciseaux tout d'abord nous allons prendre notre mouchoir et nous allons le déplier on va replier la première partie vers l'intérieur puis l'autre côté de la même façon vers l'intérieur on va faire encore un pli vers le centre et on va venir replier l'autre côté encore une fois vers le centre on obtient une bande comme ceci qu'on va venir replier vers le bas une fois notre pliage réalisé on va prendre notre ficelle verte et on va mettre plusieurs longueurs que l'on va aligner je vais d'abord mettre une première longueur d'environ 20 cm et je vais venir en aligner plusieurs une fois qu'on a une bonne épaisseur de fil on va venir le passer à l'intérieur de notre mouchoir et on va venir refaire le tour avec hop et le repasser pour faire une boucle en fait complète autour de notre mouchoir ceci formera les cheveux de la sorcière on va venir de chaque côté les découper pour avoir à peu près la même longueur puis avec un autre petit morceau de fil vert on va venir former la tête de la sorcière on va le passer tout autour du mouchoir et faire un petit nœud je fais un double nœud pour éviter que ça s'enraille et on va venir couper les fils qui dépassent voilà on a la base de notre sorcière avec un peu trop loin on va venir colorier toute la partie basse de notre mouchoir pour faire la tenue noire de notre sorcière et ensuite on viendra dessiner ses petits yeux et sa bouche au niveau du visage deux petits yeux voilà et un petit sourire la base de la sorcière est terminée on va maintenant venir faire son balai pour le balai on va utiliser le pic en bois qu'on va couper parce qu'il est vraiment très long ensuite avec le reste de ficelle verte on va couper des petits morceaux de ficelle d'une longueur d'environ cinq centimètres donc s'il vous reste des petits morceaux de lorsque vous avez coupé le surplus de cheveux vous pouvez les utiliser aussi ça permet d'éviter de gaspiller on vient tous les aligner et une fois qu'on a suffisamment de fil on va venir placer le bâtonnet au bout de ses fils voilà on va passer un autre fil sous l'ensemble puis former un noeud autour pour relier les morceaux de ficelle au bâtonnet on va serrer bien fort et faire deux noeuds comme tout à l'heure voilà on essaie de bien répartir les fils tout autour du bâtonnet on va les recouvrir là qui sont un petit peu longs on va maintenant venir placer le petit balai au niveau de la sorcière on va glisser en fait entre deux parties du mouchoir et maintenant il ne nous reste plus qu'à réaliser son chapeau pour réaliser le chapeau de ma sorcière c'est vraiment très simple je vais venir découper d'abord une petite bande dans mon papier noir ensuite on va découper une forme de triangle et on va redécouper une petite bande on va égaliser par rapport à l'autre côté ensuite on va tout simplement venir coller notre chapeau à l'arrière de la sorcière et voilà notre petite sorcière en bouchoir est prêt j'ai réalisé cette sorcière en vert mais évidemment vous pouvez la réaliser de la couleur que vous souhaitez par exemple on avait fait une bleue juste ici je trouve que ça rend sympa aussi en violet je pense que ça pourrait être pas mal du tout non plus donc ça c'est vraiment à votre choix et selon vos goûts voilà j'espère que ce tuto familisphère pour réaliser une petite sorcière avec un mouchoir vous a plu moi je me suis vraiment bien amusé on se retrouve bientôt donc dans une nouvelle vidéo familisphère avec un nouveau tuto je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye et bonne halloween à vous